bonjour la grande famille bonjour les amis bonjour tout le monde très heureux de vous retrouver encore une fois j'avais beaucoup de jours vous m'avez tellement manqué alors je poursuis mon petit séjour ici dans la cité frontalière de Kipushi aujourd'hui nous allons visiter la ville la ville de Kipushi c'est ce qu'on appelle ville ici à Kipushi c'est la ville ici à Kipushi c'est un endroit identique au quartier Makomeno que je vous ai présenté dans mes précédentes vidéos donc c'est un quartier un coin de Kipushi où loger les cadres de la GK1000 c'est comme ça qu'il y a la cité il y a la cité GK1000 et maintenant là c'est la ville donc on va voir à quoi ressemble la ville aujourd'hui mais je vous dis déjà que c'est une ville qui est identique pratiquement à ce qu'est devenu Makomeno donc il y a beaucoup de particuliers qui habitent maintenant ici parce que la GK1000 comme vous le savez avait cédé ses maisons les agents avaient acheté il y a beaucoup qui ont transformé des maisons vous allez voir il y a beaucoup de nouvelles constructions il y a des particuliers qui ont transformé ces maisons de la ville et comme par ici où je suis de ce côté c'était la maison du commissaire de district à l'époque parce que Kipushi c'était le chef lieu du district du Okatanga ce qui est devenu pratiquement aujourd'hui la province du Okatanga c'était un district et le chef lieu c'était ici à Kipushi donc on va faire un petit tour de Kipushi vous allez voir de nouvelles constructions vous allez voir quelques routes qui peut-être sont devenues dégradées mais il y a des projets de construction des routes qui continuent donc on est ensemble on continue notre petite exploration ici à Kipushi n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne vous êtes déjà nombreux vous faites très bien de toujours liker mes vidéos alors partagez partagez je vous ai dit que ce mois de juin nous devons atteindre 1000 abonnés nous sommes déjà à 360 quelques nous tendons vers 400 mais avant la fin du mois nous devons atteindre 1000 abonnés nous devons être une communauté une grande famille de 1000 abonnés tendant vers 10 000 abonnés alors pour y arriver vous devez beaucoup partager partager au maximum mes vidéos pour m'encourager également à beaucoup faire plus donc on reste ensemble alors mesdames et messieurs comme je vous ai dit chers abonnés nous sommes ici sur l'avenue du 30 juin c'est l'une des principales avenues ici dans la ville de Kipushi comme je vous ai dit ça fait déjà beaucoup de nouvelles constructions comme la construction qu'il y a derrière moi n'existait pas il y a quelques années c'est une belle construction et ça fait la beauté de Kipushi aujourd'hui on m'apprend que c'est deux salles de mariage en bas et en haut il y a également un guest house par là donc comme je vous ai dit que vous pouvez venir à Kipushi et passer votre séjour agréablement il y a des endroits bien où vous pouvez vous loger et il y a également des endroits très bien où vous pouvez aller vous divertir comme là où on était au lac à Godin Doge au club Arous Lac donc Kipushi se transforme petit à petit bien qu'il y a un côté où c'est un peu dégradé mais il y a toujours tout côté où ça évolue c'est pratiquement dans le secteur de l'immobilier alors on continue ça c'est un premier aspect on va aller à un autre aspect vous allez voir qu'il y a un endroit qui était très attractif mais qui essaie un peu de diminuer en terme de fréquentation mais tout ça pour vous beaucoup plus qu'il y ait à l'étranger je trouve que si vous avez des ambitions de venir pour contribuer au développement de Kipushi vous pouvez venir et aider à ce que ces endroits qui existaient, des endroits qui étaient attractifs puissent se remoderniser pour que ça puisse attirer le plus des personnes possibles surtout les touristes vous savez que le secteur touristique c'est un secteur qui attire beaucoup de gens et qui peut entrer beaucoup d'argent dans d'autres pays alors si vous investissez dans ce domaine dans des endroits attractifs, des hôtels comme ça, des salles de mariage je trouve que vous allez vraiment gagner parce que Kipushi n'est plus ce Kipushi d'antan, Kipushi est en train de se transformer petit à petit, merci là c'est le duplex, c'est aussi un cadre où habitaient des cadres de la Gécamine avant c'était pas clôturé, il n'y avait pas cette clôture, c'était ouvert, vous pouviez entrer, il y avait de la pelouse ici je trouve que la Gécamine a carrément préféré clôturer parce que à ce jour avec la croissance du secteur de l'immobilier et qu'il y a beaucoup de gens dans la ville, alors les endroits deviennent très 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 sollicités alors je pense que c'est par crainte de spoliation qu'on a carrément mis cette clôture à côté pour protéger ce duplex qui je pense qu'il appartient encore à la Gécamine, on va poser des questions mais je pense derrière moi ici nous allons bientôt visiter le bassin de Kipushi c'est aussi l'un des endroits très attractifs depuis très belle lurette il y a beaucoup de gens qui quittent le Bumbashi pour venir passer du temps ici beaucoup plus à l'Ikan pour nager, il y a aussi des balançoires et tout alors on va voir à quoi ça ressemble de nos jours mais j'apprends que les activités ont sensiblement diminué on va chercher à savoir c'est quoi, est-ce que c'est la même chose comme Hollande parce que je sais que c'est le cadre qui appartient à la Gécamine on va entrer et chercher à poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'est devenu le bassin de Kipushi à ce jour dans le déjeuner les chers amis comme je vous ai dit, nous continuons notre exploration à Kipushi ici, nous sommes au bassin vous voyez, le bassin est là, il y avait beaucoup de gens, je ne sais pas si ça continue àľ on va poser des questions. Il y avait beaucoup de gens qui quittaient même Louboumbachi pour venir passer le week-end ici. On pourrait passer sans les directs. C'est quelqu'un qui voudrait passer. Donc, on va voir à quoi ressemble le bassin de nos jours, les activités, les balançoires et autres. Est-ce que ça existe encore? Alors, comme vous savez, c'est sur l'avenue du 30 juin, je vous ai dit, c'est l'un des endroits. Lorsqu'on parle de Puy Pouchy, des endroits attractifs, on ne peut pas parler de tous les endroits sans commencer par le bassin. Le bassin, c'est vraiment un cadre très connu ici à Puy Pouchy qui n'est pas du tout à présenter dans le camp. Voici cette piscine très célèbre qui a accueilli beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont de Puy Pouchy, de Louboumbachi qui sont venus s'amuser dans ce bassin ici. Alors, on va voir les activités de nos jours. Voyons là-bas, il y a les balançoires, il y a le terrain de basket qu'on va visiter tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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